Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h39, l'Anglais quoi avec vous François Langlais ? Bonjour à tous. Alors la Chine se prépare à exporter massivement, je dis bien massivement ses voitures, en particulier en Europe. Oui, 7000 Tesla 3 fabriqués dans l'usine de Shanghai sont en effet en train de débarquer chez nous. La nouvelle Dacia qui s'appelle Spring, fabriquée elle aussi en Chine. Véhicule électrique qui se veut le moins cher du marché à 15 000 euros. Avant prime, 15 000 euros avant prime, qui va arriver en France au début 2021. Le groupe de distribution Leclerc en a d'ailleurs commandé 3000 qu'il va proposer aux Français à la location. Et au printemps 2021, on aura encore la dernière voiture de Volvo, l'étoile polaire, Polestar en anglais, électrique elle aussi, elle aussi fabriquée en Chine. Il s'agit d'un modèle haut de gamme, elle devrait être vendue 60 000 euros. Devrait suivre le petit SUV de l'allemand BMW, iX et la Smart. Elle aussi appartenant à un groupe allemand d'Emmler Mercedes, toutes deux électriques, toutes deux fabriquées dans l'empire du milieu. Et voilà déjà plusieurs semaines que la nouvelle MG, c'est un SUV chinois électrique à bas prix, il est à 17 000 euros, est disponible chez nous. Mais dites-moi, c'est nouveau que les constructeurs occidentaux fassent fabriquer en Chine ? Oui, pour exporter, pour vendre en Europe, c'est tout à fait nouveau et ça s'explique par les coûts. Il y a en Chine des usines flambant neuves et très productives. Et ça s'explique aussi par l'expertise que la Chine a développée en matière de voitures électriques. Par le fait que la plupart des batteries sont fabriquées en Asie. Voilà des années que la Chine prépare méthodiquement son offensive sur le véhicule dit propre, avec l'ambition de devenir la première nation automobile pour cette nouvelle génération de véhicules. Et elle veut le faire dans un deuxième temps avec ses propres marques. Les Jili, SAIC, BID, bon BID c'est pas terrible. Et autre, Dongfeng, ça veut dire Vendest ou JMC, ou encore avec Volvo qui appartient désormais aux Chinois. Ça veut dire qu'il faut redouter l'invasion chinoise sur le marché de l'auto ? Écoutez, c'est ce que dit depuis longtemps Jean-Demis Xénard, le président de Renault-Nissan. Il craint la réédition de ce qu'il a connu sur le pneu quand il dirigeait Michelin et qu'il a dû faire face à une concurrence de produits chinois à prix cassé, produits qui ont conquis un tiers du marché européen en quelques années. Bon, le fait est quand même qu'aujourd'hui, Dacia, qui appartient justement au groupe Renault, justement fait fabriquer en Chine. Bon, alors on nous a déjà fait le coup du péril jaune avec les Japonais il y a 20 ans, je vous le rappelle. C'est vrai, on avait mis en place des quotas pour limiter justement les ventes de voitures nippones, puis la catastrophe s'est pas produite. Mais cette fois-ci, la puissance de feu est bien plus forte. Et puis, l'Europe ne se protège pas. Elle ne taxe les voitures chinoises qu'à 10%. Pire, comme les voitures chinoises sont électriques, elles sont largement subventionnées par l'État français, avec l'argent du contribuable. Paradoxe quand même, alors qu'elles sont fabriquées là-bas, en Chine, avec de l'énergie largement faite à partir de charbon. Merci pour l'environnement. Alors qu'elles viennent par bateau de l'autre bout du monde. Merci encore. C'est le paradoxe de la voiture chinoise prétendue propre. Compte tenu de ses conditions de fabrication et de ses conditions de transport, son coût écologique dépasse allègrement celui d'un bon vieux diesel, fabriqué en France avec une énergie ilcarbonée grâce au nucléaire. François Langlais, tous les jours sur RTL. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne, mais ce matin surtout rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Jusqu'où allons-nous aider nos entreprises ? Est-ce que le quoi qu'il en coûte ira au-delà de la crise ? Et que faire sous le poids de notre dette ? Voilà quelques questions. A tout de suite avec votre invité.